Vous avez tous pu reconnaître l'hommage aux ouvrages d'initiation pour les nuls de cette miniature. Sur Prepa et Performance, nous avons décidé de proposer une série de vidéos à direction des plus débutants. Si vous souhaitez qu'on traite un sujet en particulier sous ce format, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Aujourd'hui, nous débutons avec l'utilisation des données du cardio-GPS. Bienvenue dans Prepa et Performance. Le cardio-fréquence-mètre est un outil d'entraînement de plus en plus démocratisé. Initialement utilisé dans le domaine médical et dans les laboratoires de sciences du sport, on peut aujourd'hui s'en procurer dans tous les magasins. En y ajoutant la technologie GPS, on peut désormais lier la vitesse de course aux pulsations cardiaques. Je reçois très fréquemment des questions sur comment utiliser les données que l'on en retire. Car en effet, ce n'est pas tout d'avoir un outil technologique durant nos séances, encore faut-il savoir l'utiliser à bon escient. Évidemment, dans cette vidéo, nous resterons sur les données classiques d'un cardio-fréquence-mètre GPS. Il existe énormément de modèles avec plus ou moins de fonctionnalités. Inenvisageable de brasser l'ensemble des possibilités du marché en une seule vidéo. Si certaines options vous intéressent, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. De la même façon, nous ne rentrerons pas dans le débat des limites du cardio-fréquence-mètre. Nous en avions déjà brièvement parlé sur la chaîne. Je mettrai d'ailleurs dans la description des liens vers certaines vidéos qui pourront vous intéresser si vous cherchez à aller plus loin sur cette thématique. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est l'un des rares outils grand public de quantification de la charge interne. On sait réellement, au niveau cardiaque, ce qu'il se passe dans le corps de notre athlète lors d'une séance d'entraînement. Si ce n'est donc pas parfait, c'est un outil tout de même essentiel à une pratique qui cherche à se professionnaliser. L'idée de cette vidéo est donc de décrire une démarche étape par étape de l'utilisation d'un cardio-GPS. Je précise immédiatement que celle-ci est non exhaustive et qu'il existe beaucoup d'autres façons de faire. Et pour ne pas proposer une vidéo de plus d'une heure, il a fallu faire quelques choix et quelques impasses. Cependant, j'espère qu'avec les étapes proposées aujourd'hui, certains amélioreront leur démarche. Également, je tiendrai à jour la liste dans la description, car nous ajoutons assez fréquemment des vidéos sur cette thématique. Comme expliqué brièvement en introduction, le cardio-GPS permet de capter à la fois la vitesse instantanée d'un coureur, dans le cas de la course à pied, et les pulsations cardiaques. On peut également synchroniser la captation cardiaque avec des ergomètres, comme des home trainers, des rameurs, etc. Dans la même logique, ça fonctionnera tout autant sur un vélo ou en natation pour les plus développés. Le GPS sera souvent assez limité pour les activités de terrain, comme le football, le handball, etc. C'est notamment pour ça que l'on prendra au cours de la vidéo majoritairement des exemples de sports d'endurance. Quel est l'intérêt ? On sait que la fréquence cardiaque est intimement liée à l'intensité de l'effort aérobie. En clair, plus notre effort va être intense, et plus nos pulsations cardiaques vont monter dans les tours. Prenons pour exemple une séance sur home trainer, donc de vélo d'appartement équipé d'un capteur de puissance. L'intensité de l'effort programmé est représentée en bleu, et l'effort réellement réalisé en jaune. Plus le bloc monte haut, et plus la difficulté est importante. La fréquence cardiaque, quant à elle, apparaît en rouge. On peut constater que lorsque l'effort augmente en difficulté, la fréquence cardiaque augmente également. Et cette relation est linéaire jusqu'à environ 85 à 90% de nos capacités maximales. Donc, tant que nous sommes sur des efforts d'endurance, qui durent dans le temps, et relativement stables, cette relation est valable. Au-delà, nous plafonnerons à notre fréquence cardiaque maximale. Nous y reviendrons plus tard. Ce sont donc des données qui vont être intéressantes à plusieurs niveaux. D'un côté, on va pouvoir les utiliser pour programmer et contrôler des séances d'entraînement. D'autre part, on va également pouvoir calculer une intensité de séance, donc en quelque sorte un niveau de fatigue. C'est ce que l'on appelle la quantification d'entraînement. Nous allons également pouvoir évaluer les valeurs physiologiques personnelles pour adapter les zones cardiaques à l'athlète que l'on encadre, ou au nôtre, évaluer son état de forme, évidemment déterminer les zones de travail, ou encore intégrer les sensations correspondantes aux intensités d'effort. Donc, pour résumer, le cardio GPS va me permettre d'avoir à la fois les données de vitesse auxquelles je cours, ou je pédale, ou je nage, et l'intensité cardiaque correspondante à ces vitesses. Ça veut dire que j'ai des informations sur la prescription d'entraînement, la séance, et sur le vécu. Que ce soit dans l'évaluation, la programmation ou la quantification, on y trouvera différents intérêts. C'est pour toutes ces raisons que le cardio GPS est un outil indispensable lorsque l'on veut améliorer la qualité de son entraînement. La première étape que nous allons avoir à faire, c'est celle d'évaluer les capacités cardiaques. En effet, nous ne réagissons pas tous de la même façon à l'effort. Que l'on soit un homme ou une femme, entraîné ou non, âgé ou plus jeune, les capacités cardiaques sont individuelles. Ça signifie que les zones d'entraînement vont l'être également. Nous y reviendrons plus tard. Le cardio GPS va nous permettre de déterminer les fréquences cardiaques maximales et fréquences cardiaques de repos. La fréquence cardiaque maximale va se calculer durant un test d'effort. Comme son nom l'indique, il faudra pousser son corps au maximum pour savoir à combien notre cœur peut battre par minute. Vous trouverez différents tests d'effort sur la chaîne, comme le Cooper, le Luke Léger ou encore le 3015 IFT. Si vous débutez l'activité physique ou que vous voulez être précis dans ces informations, je ne peux que vous inviter à aller faire un test d'effort en laboratoire. Vous repartirez avec de précieuses informations pour l'entraînement. Qui plus est, le test sera encadré par du personnel médical et donc à moindre risque. Concernant la fréquence cardiaque de repos, ce sera beaucoup plus calme puisque celle-ci s'évalue au réveil et comme son nom l'indique, au repos. A nouveau, vous trouverez des explications plus précises dans les liens de la description. En connaissant ces deux valeurs, nous allons pouvoir calculer ce que l'on appelle la fréquence cardiaque de réserve. Celle-ci va être un précieux outil pour l'entraînement. Attention, sur internet, certains programmes se basent sur des pourcentages de fréquence cardiaque maximale. Personnellement, je vous conseille la fréquence cardiaque de réserve car celle-ci est plus individualisée. Elle prendra en compte votre véritable amplitude cardiaque. Comme vous ne pourrez pas aller au-delà de la FCmax ni en-dessous de la FC de repos, vous savez que votre effort se trouvera toujours dans l'amplitude comprise entre ces deux valeurs. Dans cet exemple, on peut constater d'importants écarts et des fréquences sous-évaluées à partir de la FCmax. Dans le domaine de la physiologie, on ne travaille qu'à partir de la fréquence cardiaque de réserve pour ces raisons. Elle va nous permettre de déterminer des zones cibles. Et en maintenant notre effort dans ces zones, nous allons développer différentes qualités. A nouveau, nous avions déjà proposé une vidéo sur cette thématique sur la chaîne avec un document Excel en téléchargement libre. Je vous renvoie vers celle-ci pour plus d'informations et vers le groupe Facebook de Prépa Performance pour le téléchargement. Ce qu'il faut cependant garder à l'esprit, c'est que les pourcentages utilisés dans ces modèles sont des moyennes. Certains peuvent donc constater des différences importantes entre les zones cardiaques et les vitesses correspondantes. Il est alors possible d'individualiser vos propres zones à partir de ce que l'on appelle une relation vitesse-fréquence cardiaque. Ainsi, lorsque vous trouverez dans un programme d'entraînement un certain pourcentage de VMA à tenir, vous pourrez contrôler sa correspondance avec vos pulsations. Pour ce faire, un protocole simple est, à l'entraînement, de courir différentes allures pendant 1000 mètres, si possible sur piste, pour s'assurer d'un terrain bien plat. Après un bon échauffement, je vais courir un premier 1000 mètres à 6 minutes au kilomètre par exemple, donc 10 km heure. Si vous avez la possibilité d'être aidé pour un contrôle de vitesse, n'hésitez pas. Vous pouvez également réaliser ce protocole sur tapis, mais les pulsations seront légèrement sous-évaluées, de 3 à 5 pulsations, car l'effort musculaire n'est pas exactement équivalent. Durant la dernière minute de course, je vais noter ma fréquence cardiaque moyenne, qui correspondra à ma fréquence à 10 km heure. Après une dizaine de minutes de récupération, je réaliserai le même 1000 mètres, mais cette fois à 11 ou 12 km heure par exemple. A nouveau, je noterai ma fréquence cardiaque moyenne sur la dernière minute de course. Réaliser 3 ou 4 allures différentes dans la même séance, pour ne pas être impacté par la fatigue. Vous pouvez bien entendu étaler cette évaluation sur une seconde séance dans la même semaine, afin d'obtenir plus d'équivalence. Ainsi, vous obtiendrez une relation linéaire de vos capacités cardiaques en fonction de la vitesse de course. A partir des allures et des zones cardiaques correspondantes, vous allez pouvoir composer votre programme d'entraînement. Évidemment, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous préparez un 5 km, un marathon ou un Ironman, les logiques seront totalement différentes. Tout comme si vous visez des objectifs compétitifs, ou de loisirs, ou bien-être. Il serait donc malvenu de ma part de donner du contenu qui tombe du ciel. Cependant, si vous débutez totalement l'activité physique, mon meilleur conseil sera de vous inviter à vous tourner vers un coach, un entraîneur ou un club. Vous serez pris en main pour progresser doucement, tout en limitant les risques de blessures liées à des approximations. Durant vos séances d'entraînement, vous allez pouvoir contrôler vos intensités en lien avec vos objectifs. Ça peut être à partir de la vitesse de course, comme à partir des pulsations cardiaques. Personnellement, je vous conseille de contrôler aux pulsations les séances continues et peu intenses. Au contraire, contrôlez plutôt à l'allure les séances d'intensité, comme du fractionné ou du seuil. Par exemple, en endurance fondamentale, vous pourrez vérifier que vous ne dépassez pas certaines zones d'intensité qui apporteraient plus de fatigue que prévu. Au contraire, durant une séance de fractionné, vous allez pouvoir constater si vos allures correspondent bien à la planification. Il ne s'agit pas de courir à 18 km heure si la séance est prévue à 16. Sur les premières répétitions, vous parviendrez sans souci à tenir, mais la fatigue accumulée dégradera la fin de séance. Restez donc toujours dans les clous de la programmation. Et surtout, ôtez-vous de l'esprit la logique du no pain no gain. L'entraînement ne doit pas continuellement être difficile pour être bénéfique, surtout dans le domaine de l'endurance. Nous en avions discuté dans notre vidéo sur la méthode polarisée. Une fois la séance réalisée, nous allons pouvoir lui donner une valeur chiffrée. Celle-ci aura pour but de déterminer la fatigue qu'elle aura générée à notre organisme. Ici, justement, il pourra être intéressant de confronter les données GPS aux données cardiaques. Ainsi, nous aurons une valeur de charge externe et une valeur de charge interne. Par exemple, nous avions vu sur la chaîne la quantification de Jack Daniels pour déterminer un indice de difficulté de séance à partir des allures de course. Nous avions également parlé de la formule d'Edwards se rapportant cette fois au temps passé dans les zones cardiaques. Il existe également d'autres méthodes, comme les Trimps ou le Training Stress Core, qui se démocratisent énormément. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'aucune de ces méthodes n'est parfaite. Et pour cause, la quantification est l'un des sujets majeurs du domaine de la recherche actuelle. Tout simplement parce que c'est extrêmement complexe et multifactoriel. Mon conseil est de ne pas multiplier les comptes d'apothicaires. Appropriez-vous un ou deux indices et constatez leur réaction dans le temps. Ce sera bien plus efficace que d'avoir des chiffres partout et de ne pas en comprendre leur sensibilité. Et n'hésitez pas à toujours les confronter au ressenti de votre athlète ou de vous-même. Le RPE est toujours, à l'heure actuelle, la meilleure façon d'évaluer une intensité d'entraînement. Vous trouverez plusieurs vidéos sur la chaîne, sur le sujet, sur sa mise en place et son suivi. Et le suivi, justement, sera l'étape suivante. Il ne s'agit pas de donner des valeurs aux séances simplement pour scientifiser une démarche. Le suivi des entraînements va permettre une prévention et une optimisation du processus. On sait qu'une augmentation trop rapide du volume d'entraînement est une cause de blessure. Garder un œil sur l'évolution des charges va permettre de limiter ce risque. Par exemple, en prenant semaine par semaine. On va pouvoir calculer une quantité hebdomadaire d'entraînement. On va également pouvoir constater comment se répartissent ces charges en fonction des séances. Ainsi, on aura une vision plus large sur notre programmation. Évidemment, c'est un sujet aussi large que celui qu'on traite aujourd'hui. S'il vous intéresse, nous pourrons faire une vue d'ensemble en vidéo. Également, le suivi des entraînements va permettre de mener des stratégies, comme par exemple un affûtage à l'approche d'une compétition. Les recommandations classiques vont être de maintenir l'intensité tout en réduisant le volume total à 60%. Avec une quantification claire des semaines précédentes, il sera facile de modeler la charge pour arriver fin prêt le jour J. Autre point, le cardio GPS va être intéressant pour mettre des sensations sur des intensités. En calculant ces zones cibles, on va obtenir différentes intensités de course. Si je cours 20 minutes en endurance fondamentale ou 20 minutes en résistance au SV2, je n'aurai pas du tout les mêmes sensations. D'un côté, ce sera très agréable, quand de l'autre, je risque de prendre beaucoup moins de plaisir. En ayant un outil qui va me permettre de tenir ces différentes allures, je vais pouvoir comprendre le lien entre les intensités et les sensations. Qui plus est, si vous débutez et n'avez pas des sensations bien intégrées, le cardio GPS va être utile. Il va permettre de mettre en place ce que l'on appelle une stratégie de course. En connaissant nos zones cibles, il va être possible de déterminer des allures en lien avec des distances. Vous vous doutez que si vous courez un 5 km ou un marathon, vous ne partirez pas à la même allure. Lorsque l'on n'a pas forcément un entraîneur à disposition, le calcul des zones en lien avec son niveau d'expérience peut donner des premières indications. Appréhendez ces sensations pour petit à petit vous connaître de mieux en mieux. Il existe à l'heure plusieurs détails à ne pas oublier lorsque l'on travaille au cardio. Dans un premier temps, au niveau matériel, les capteurs thoraciques ont besoin d'être humidifiés pour bien conduire les pulsations. Avec de l'eau ou du gel, on va s'assurer que le capteur est bien actif. Si ce n'est pas le cas, certaines marques proposent un mode sécurité qui surévalue les pulsations. C'est pourquoi, parfois, vous pouvez trouver des données très élevées dès l'échauffement. Au bout de quelques minutes, avec la sueur, le capteur s'adapte et les régule. Soyez donc minutieux dans le serrage, l'humidification et le placement du capteur. Également, le fait que notre système cardiovasculaire connaît une certaine inertie. En clair, il a besoin d'un certain temps pour se lancer et atteindre le niveau d'activation que réclame l'intensité de l'effort. Donc, je commence à accélérer, mais mes pulsations mettent quelques dizaines de secondes à suivre le mouvement. On peut le voir ici, sur une séance de fractionnés en 1 minute, 2 minutes. Lorsqu'un bloc arrive, donc que l'intensité de l'effort augmente brusquement, la fréquence cardiaque met un certain temps à s'adapter pour répondre à cette demande. En général, chez des sportifs amateurs, cette adaptation se situe entre 1 et 3 minutes. Donc, il est important de ne pas penser qu'au bout de 10 ou 20 secondes, nous avons stabilisé notre fréquence cardiaque. Le risque étant d'avoir envie d'accélérer légèrement plus et d'au final dépasser la zone visée initialement. Et ce conseil est valable pour du fractionné comme pour de l'effort continu. Autre détail à ne pas négliger, c'est le phénomène de dérive cardiaque. Avec le temps d'effort et l'augmentation de notre température centrale, notre corps va fatiguer. Ça va se traduire par une hausse progressive de la fréquence cardiaque pour une même intensité. Donc, je ne modifie pas ma vitesse de course ou mon rythme de pédalage, et pourtant, ma fréquence cardiaque augmente doucement. Ici, on peut voir que pour une vitesse quasi constante sur terrain plat, la fréquence cardiaque augmente doucement, mais continuellement. La température externe peut d'ailleurs accélérer ce phénomène, nous l'avions vu dans une vidéo dédiée. Il ne faut donc pas penser qu'on va pouvoir être parfaitement linéaire d'un point de vue cardiaque durant une course. Sinon, c'est que l'on aura forcément ralenti l'allure. On retrouve ce phénomène sur de la course continue et également sur du fractionné. Donc, dans la même logique, il ne faut pas imaginer rester aux mêmes pulsations sur une troisième série de fractions que sur une première, que ce soit durant l'effort comme lors des temps de récupération. Il est tout à fait normal de monter progressivement dans les tours. Avec l'entraînement, cette fatigue apparaîtra de plus en plus tard. Il existe alors des observables à contrôler pour s'assurer d'une bonne progression à l'entraînement. Évidemment, il ne s'agit pas de réaliser un suivi séance après séance. Les données seront parlantes après plusieurs semaines d'entraînement et en fonction de son niveau initial. Les fluctuations seront d'autant plus minimes pour les athlètes déjà très entraînés. Mais suivre ces données dans le temps va nous permettre de constater les améliorations. Nous allons dissocier les modifications à l'entraînement et hors entraînement. En dehors des séances, on peut constater au fil du temps une diminution de la fréquence cardiaque de repos. C'est un phénomène normal lorsque l'on s'entraîne et notamment en endurance. Un adulte sédentaire aura une fréquence cardiaque autour de 70 quand un sportif très entraîné en endurance pourra descendre autour de 30. Il ne faudra pas hésiter à évaluer sa fréquence cardiaque de repos fréquemment qui impactera forcément la fréquence cardiaque de réserve et donc les zones d'entraînement. A l'effort maintenant, on peut également constater une fluctuation de la fréquence cardiaque maximale. Certains jeunes qui s'entraînent intensément en endurance peuvent avoir une fréquence cardiaque maximale qui diminue. Au contraire, chez certains sédentaires moins jeunes qui se remettent à l'activité physique, celle-ci peut augmenter. Il s'agira donc également de l'évaluer de temps en temps, toujours pour tenir à jour sa fréquence cardiaque de réserve. Ensuite, sur des efforts constants, l'entraînement va amener une diminution de la fréquence cardiaque à l'effort. C'est bon signe puisque ça sous-entend que pour une même intensité, on va utiliser moins d'énergie. L'entraînement porte ses fruits. Il existe des protocoles d'évaluation de l'état de forme qui se basent justement sur cette logique. On va comparer des valeurs sur un même effort dans le temps et constater si l'AFC diminue. Dans cette même idée, on observe la vitesse de retour à des valeurs de repos à partir du moment où l'on stoppe notre effort. C'est ce que l'on appelle la fréquence cardiaque de récupération. En observant la cinétique à 1, 2, 3 ou 4 minutes post-effort, on peut constater des adaptations dues à l'entraînement. Nous pourrons présenter ce type de protocole sur la chaîne si ça peut vous intéresser. En outre, on peut également constater des modifications au début de l'effort. En clair, le corps va s'adapter et monter plus rapidement dans les tours pour répondre à l'intensité demandée. On pourrait penser qu'un sportif de très haut niveau va monter moins vite dans les tours pour s'économiser. En réalité, c'est le contraire. Pour s'économiser, il s'agit d'être réactif. Le sportif va monter très vite au niveau des pulsations pour limiter la dette d'oxygène. Ainsi, observer cette évolution dans le temps nous donnera des indications de progression. En conclusion, l'utilisation du cardio-GPS va être essentielle pour améliorer la qualité de prise en charge d'un sportif. Il va permettre d'évaluer, de programmer, de quantifier et de suivre l'ensemble d'un programme d'entraînement. Qui plus est, nous aurons un certain nombre de facteurs à contrôler pour s'assurer d'une bonne progression au fil du temps. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format pourra vous être utile. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire pour savoir si cette série vous plaît. Et évidemment, pour soutenir le développement de la chaîne, likez, commentez et partagez autour de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada